Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une journée, une semaine importante en termes de publication, de chiffre d'affaires et de résultats économiques pour les grandes entreprises mondiales, européennes et françaises. La vedette du jour à Paris s'appelle Schneider, qui a relevé ses objectifs 2021 après un bond de ses ventes de 13,5% au premier trimestre. Le titre fait partie des plus fortes hausses du CAC aujourd'hui et marque d'ailleurs un nouveau plus haut historique. On notera à l'inverse que le titre Michelin marque le pas après la confirmation des objectifs financiers pour l'exercice en cours et une croissance en ligne avec les attentes au premier trimestre, croissance de plus de 8% en organique pour le pneumaticien français. Le titre Michelin cède un peu de terrain après un très beau parcours ces derniers mois. Dans le secteur automobile, on retient évidemment la publication de Tesla hier soir après la clôture des marchés américains. Une publication qui n'a pas déclenché d'enthousiasme délirant de la part des investisseurs. Le titre Tesla était plutôt en baisse dans les échanges électroniques après bourse à New York. Pourtant le groupe a publié un bénéfice record au premier trimestre, bénéfice soutenu notamment toujours par la vente de crédits carbone, les crédits d'impôt et la vente de bitcoin puisque Tesla, l'entreprise, a vendu 10% de sa trésorerie placée en bitcoin au cours du premier trimestre et a permis d'accumuler un petit gain d'une centaine de millions de dollars. Le titre Tesla, je vous le disais, était en baisse hier soir dans les échanges après bourse à Wall Street. Et puis on notera la petite surprise du jour que nous a réservé UBS, la banque suisse, qui a dévoilé une charge de plus de 770 millions de dollars liée à l'explosion du family office Arkegos. Donc une banque de plus qui est obligée de passer une charge sur ses résultats du premier trimestre. Le titre UBS est orienté en baisse à Zurich à la mi-journée. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. On parlera de la Fed dans quelques minutes. La Fed qui commence sa réunion de deux jours aujourd'hui. Que trouve-t-on sur le tableau de bord économique des banquiers centraux américains ? On en parlera avec Bastien Dreux de CPR Asset Management dans un instant. Et puis l'autre gros sujet de la mi-journée pour Smart Bourse, c'est le pari Draghi en Italie. Un pari budgétaire intense avec plus de 260 milliards d'euros de stimulus, de relance qui vont être déployés par Mario Draghi pour l'économie italienne. Le plan de résilience italien a été présenté hier par le président du conseil et sera envoyé comme les autres plans de résilience européens à Bruxelles d'ici la fin de semaine pour validation. Mais d'abord, les infos clés sur les marchés à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC 40 consolide depuis ce matin, oscillant entre les 6265 points et les 6285 points au sein d'une séance marquée essentiellement par les publications d'entreprises. Quelques statistiques sont tout de même attendues aux Etats-Unis cet après-midi comme par exemple l'indice Case-Shiller des prix de l'immobilier ou l'indice de confiance des consommateurs pour le mois d'avril. A noter que la réserve fédérale américaine entame également sa réunion de deux jours aujourd'hui en ce qui concerne sa politique monétaire. Une réunion à l'issue de laquelle les investisseurs n'attendent pas de changements particuliers. Verdict demain donc avec le discours de Jérôme Powell à l'issue de cette réunion. Aux Etats-Unis, les investisseurs suivront également après la clôture de Wall Street ce soir. Les résultats de Microsoft ou encore ceux de Alphabet. En attendant, ils ont pu découvrir ceux de Tesla hier soir. Tesla qui annonce un bénéfice supérieur aux attentes à 438 millions de dollars sur le trimestre soit 39 cents par action contre 16 cents par action un an plus tôt. Une performance permise par une progression de plus de 74% de ses ventes sur un an à 10,39 milliards de dollars représentant pas moins de 184 800 voitures vendues. Il n'en reste pas moins que malgré cette progression impressionnante, les résultats de Tesla sont légèrement en dessous des attentes du consensus ce qui faisait reculer le titre dans les échanges d'après-bourse à New York hier soir. A Paris à présent, les investisseurs ont pu découvrir de nombreux résultats d'entreprises également. A commencer par Michelin qui a confirmé de son côté ses objectifs de résultats opérationnels et de flux de trésorerie pour 2021. Michelin qui a annoncé hier soir avoir vu ses ventes rebondir au premier trimestre sur un an. Son chiffre d'affaires progresse de 2,3% en données publiées et progresse de 8,3% à taux de change et périmètre constant pour un montant de 5,45 milliards d'euros. Autre valeur à publier ses résultats. Schneider Electric annonce de son côté un chiffre d'affaires en progression de 13,5% en données organiques au premier trimestre 2021. Pour l'ensemble de l'année, le groupe relève ses objectifs et vise une croissance de son EBITDA comprise entre 14 et 20% accompagnée d'une croissance de chiffre d'affaires comprise elle entre 8 et 11%. Lagardère annonce de son côté un recul de chiffre d'affaires de 33,5% au premier trimestre à 905 millions d'euros. Plombé notamment par le recul de son activité Travel Retail alors que la maison d'édition Hachette progresse de son côté d'un peu plus de 11%. Rappelons que le groupe Lagardère a annoncé hier étudier un projet de transformation du groupe en société anonyme. Un accord serait également sur le point d'être conclu pour protéger les actifs du groupe pendant quelques années. Altene annonce de son côté que son chiffre d'affaires a reculé de 1,3% au premier trimestre à 681,1 millions d'euros exactement. Un recul pénalisé notamment par l'activité France du groupe d'ingénierie où celle-ci recule de 12,7% alors que l'activité progresse de 6,8% en données publiées à l'international. Si à taux de change et périmètre constant, l'activité du groupe est toujours en recul en France comme à l'international par rapport à il y a un an. Le groupe constate une reprise de l'activité amorcée fin 2020 et qui continue sur l'année en cours. Et on continue avec les valeurs qui publiaient à Paris. Biomérieux annonce de son côté une croissance de 9,9% de son chiffre d'affaires à 845 millions d'euros sur le premier trimestre. À périmètre et change constant, celle-ci progresse même de 16,5%. Une activité portée par la biologie moléculaire, les immuno-essais et les applications industrielles développées par le spécialiste du diagnostic in vitro. Et au-delà des valeurs parisiennes, notons que sur les trois grandes banques internationales qui publiaient leur compte aujourd'hui, deux souffrent de l'impact du fonds Arkegos dans leur compte. UBS fait état d'une charge de 774 millions de dollars en lien avec le fonds malgré une hausse de 14% de son bénéfice net au premier trimestre. Tandis que Nomura annonce de son côté un impact de 2,3 milliards de dollars, sa plus importante perte trimestrielle depuis la crise financière de 2008. Sur la période, la perte nette de Nomura ressort à 1,1 milliard de dollars. Et HSBC tire de son côté son épingle du jeu puisqu'il annonce un résultat net en hausse de 82% à 4,6 milliards de dollars. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. La Fed qui est un des points marquants de la semaine en termes d'actualité de Banque Centrale. On en parle avec Bastien Dreux avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci d'être avec nous. La Fed entame aujourd'hui sa réunion de deux jours. Les résultats de cette réunion seront connus demain soir avec une conférence de presse de Jérôme Poel. Au regard des évidences de reprise économique qui s'accumulent aux Etats-Unis, que peut-on attendre de cette réunion Bastien ? Sachant que la Fed a édicté une position de patience qui a été réaffirmée jusqu'à présent, est-ce qu'il est déjà temps pour la Fed de faire gentiment évoluer sa communication dans l'idée qu'un jour le montant des rachats effectués chaque mois par la Fed pourrait être réduit ? Je pense que la conférence de presse de Jérôme Poel va être l'une des plus délicates depuis le début de son mandat. C'est vrai qu'on part d'une situation initiale économique qui est très dégradée. Il manque encore 8 millions d'emplois par rapport au début de la crise, ce qui fait que la Fed de toute façon ne peut pas aller trop vite. C'est une obligation. En revanche, on a de vraies améliorations aux Etats-Unis. La vaccination a été très vite. Il y a 42% des Américains qui sont vaccinés actuellement. Il y a des pans entiers de l'économie qui sont en train de rouvrir. On a la situation qui s'améliore assez rapidement sur le marché du travail. Et puis aussi l'inflation qui commence à accélérer à droite à gauche. On peut mentionner au passage par exemple le prix des véhicules d'occasion qui est en augmentation de 52% sur un an. C'est quand même assez spectaculaire. Donc on a une dynamique qui est très positive et très forte. Et d'ailleurs, il y a Jérôme Poel et différents membres du BORDE qui ont quand même répété ces dernières semaines qu'ils s'attendaient à de très bons chiffres économiques en ce qui concerne les Etats-Unis. Et donc on devrait s'orienter vers une petite inflexion en termes de communication lors de ce comité de politique monétaire. Qui pourrait prendre quelle forme concrètement, Bastien ? Alors, je pense qu'il n'y aura pas de T-Prime qui sera annoncé demain. On n'aura pas d'annonce du ralentissement des achats. Ceci dit, peut-être qu'on va abaisser un petit peu la barre pour ce ralentissement des achats dans la communication. Alors, la difficulté pour une banque centrale qui utilise à plein ses deux LUV de politique monétaire, il y a la politique de bilan qui consiste à acheter massivement des titres et puis la politique de taux avec actuellement une politique de taux zéro, c'est que quand la banque centrale devient moins accommodante, il faut bien réussir à dissocier les deux leviers. C'est ça qui avait posé notamment problème en 2013 avec le fameux épisode de Taper Tentrum parce qu'à l'époque, le fait que Bernanke indique que les achats de titres allaient ralentir, ça avait amené les marchés à anticiper beaucoup plus de hausses d'autodirecteurs sur les deux, trois ans qui suivaient. Je dirais que la situation aujourd'hui, elle est quand même assez différente parce qu'on a des marchés qui anticipent déjà des hausses d'autodirecteurs pour 2022 et 2023, donc une pour 2022 et deux pour 2023. Et donc il y a quand même une fenêtre qui est ouverte pour les mois qui arrivent pour donner des indications plus claires sur le calendrier de Tapering. Et puis juste pour terminer, un petit signe qui montre vraiment qu'il y a ces deux éléments de politique à considérer, donc la politique de bilan et la politique de taux, c'est notamment ce qui s'est passé la semaine dernière au Canada où on a la Banque centrale, donc la Banque du Canada qui a ralenti ses achats de titres de 4 milliards par semaine à 3 milliards par semaine, mais elle a aussi changé sa forward guidance de taux en disant que jusqu'à maintenant, elle s'attendait à ce que les taux de directeur ne soient pas remontés avant 2023 et elle a dit qu'ils ne seront pas remontés avant la deuxième moitié de 2022. Donc on voit bien qu'il y a ces deux éléments à prendre en compte en ce qui concerne les banques centrales. Bon, une communication qui devient un peu plus complexe peut-être pour la Réserve fédérale américaine. L'histoire d'inflation m'intéresse, Bastien, on est passé un peu vite dessus, mais cette histoire des voitures d'occasion, parce qu'au-delà des évidences ou des pistes inflationnistes qu'on est tous en train de traquer aujourd'hui dans les différents secteurs et dans les différentes activités industrielles, ce qui est important, c'est de comprendre d'où vient cette inflation, comment vous expliquez l'augmentation forte de la demande pour les voitures d'occasion et pour les prix en corollaire ? Alors déjà, les facteurs de demande, ils sont assez clairs. C'est le fait qu'il y a le revenu des Américains qui est très fortement progressé dernièrement. Et là, les commis rouvrent, donc la population a envie d'acheter des voitures, tout simplement. Ensuite, en ce qui concerne les facteurs d'offres, on a des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement en général. De toute façon, c'est assez généralisé, ce type de problèmes d'approvisionnement. Mais en plus de ça, en ce qui concerne le secteur automobile en particulier, il y a le problème du fait que les entreprises, les constructeurs automobiles, n'arrivent plus à se fournir en semi-conducteurs. Et ce qui fait que la production de nouveaux véhicules n'est pas aussi forte qu'elle aurait dû être. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment une pression à la hausse sur les prix des véhicules sur le marché secondaire. Et ça, ça compte dans les indicateurs d'inflation qui sont regardés par les marchés, par les banquiers centraux ? Ce sujet de l'automobile, en l'occurrence, Sébastien ? Alors, c'est qu'un sujet parmi d'autres, mais ça représente à peu près 3 à 4%, si vous voulez, de l'inflation sous-jacente. Et donc, si on avait vraiment cette forte augmentation des prix sur le marché secondaire qui rentrait dans le CPI, dans les indices traditionnels d'inflation, on pourrait avoir une inflation sous-jacente qui augmente de quasiment 1 point de pourcentage d'ici l'été. Et ça pourrait nous amener avec une inflation sous-jacente aux Etats-Unis d'à peu près 3% vers l'été. Donc c'est quand même un rythme d'inflation sous-jacente qu'on n'a pas vu depuis très longtemps ce qui concerne les Etats-Unis. Alors après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, par exemple, les prix alimentaires qui augmentent très, très fortement. Donc là, ça rentre aussi pas dans l'inflation sous-jacente, mais dans l'inflation totale. Et là, on a tout un tas de matières premières agricoles qui sont en train de battre des records. Par exemple, le soja qui a atteint son plus haut niveau depuis de nombreuses années. Oui, ça veut dire, l'exercice de prévision étant compliqué par nature et particulièrement compliqué dans cette reprise très atypique, ça veut dire quand même que le risque sur les chiffres d'inflation à venir est plutôt un risque à la hausse, un risque positif, Bastien ? Très clairement, parce qu'on a ces facteurs qu'on vient d'évoquer. Et après, il y a des facteurs un peu plus mécaniques, disons, en ce qui concerne les Etats-Unis. Si on regarde, par exemple, le prix des hôtels, eh bien, ce qu'avait fait le BLS, qui calcule l'inflation aux Etats-Unis, c'est qu'ils avaient très fortement fait baisser les prix des hôtels dans leurs indices d'inflation. Et là, avec la réouverture de l'économie, le fait que les hôtels sont soit en train de rouvrir, on a une sorte de rattrapage, on revient au niveau de prix qu'on avait à peu près avant la crise. Et ça aussi, par exemple, en soi, ça peut amener deux à trois dixièmes d'inflation sous-jacente sur les deux, trois mois qui arrivent. Donc il y a vraiment un ensemble de facteurs qui vont se superposer et qui font qu'on a plutôt un risque aussi en ce qui est grand de l'inflation aux Etats-Unis. Sur le plan de la dynamique de reprise économique aux Etats-Unis, Bastien, est-ce que ce deuxième trimestre marquera le pic de l'accélération de la reprise américaine ? On verra comment l'inflation se diffuse et pendant combien de temps la notion d'inflation transitoire, on verra combien de temps ça dure. Mais sur le plan de la dynamique macro, là, est-ce qu'on est au pic du momentum économique américain ? On n'est pas forcément très loin. Sur les mois de février et mars, on avait une réouverture qui se faisait à vitesse grand V et ça a coïncidé avec une très forte amélioration sur le front sanitaire. On a eu un tout petit coup d'arrêt sur le mois d'avril avec une très légère détérioration sur le front sanitaire. Par exemple, le nombre d'hospitalisations liées au Covid a très légèrement augmenté sur le mois d'avril et ça s'en est directement ressenti au niveau des indicateurs d'activité haute fréquence, par exemple, les vols domestiques ou le taux de fréquentation des restaurants. Il y a un tout petit peu reparti à la baisse sur le début du mois d'avril. Là, on voit que la situation sanitaire est en train de s'améliorer à nouveau et effectivement, ces indicateurs d'activité haute fréquence sont en train sur les tout derniers jours de revenir assez fortement. Alors là, on devrait avoir jeudi les chiffres de croissance du T1. On aura un T1, une croissance au T1 qui sera déjà très très forte. Il y a par exemple l'indicateur de NOCAS de la fête de l'Atlanta qui prévoit plus de 8% en rythme annualisé de croissance sur le T1. Donc c'est déjà très fort. En ce qui concerne le stimulus, on peut s'attendre à ce que le plus fort du stimulus budgétaire, du plan de 1 900 milliards qui avait été passé au mois de mars, il se fasse vraiment ressentir sur le T2 parce qu'il y a évidemment l'échec qui ont été versés sur le T1 et qui ont permis de stimuler la consommation sur le T1 et qui seront en partie aussi consommés sur le T2. En plus de ça, il y a aussi tout ce qui concerne les achats fédéraux, les aides aux hôpitaux, les aides aux écoles qui vont vraiment se matérialiser en plein sur le deuxième trimestre. Et on devrait avoir assez logiquement un pic de croissance sur le T2 avec une croissance qui se normalise un petit peu sur la deuxième moitié de l'année par la suite. Bon, et pour ceux qui veulent relever un peu le nez du guidon, Bastien, je renvoie avec grand plaisir vers votre nouveau livre qui vient de sortir en librairie, je crois, le 20 avril dernier, L'économie de demain, les 25 grandes tendances du 21e siècle parées aux éditions de Boc. Juste un mot, Bastien, c'est un livre, quoi, didactique qui s'adresse au plus grand nombre ? Oui, c'est un livre qui s'adresse au plus grand nombre parce qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a les grandes tendances qui structurent l'économie qui sont très fortes. Elles affectent tous les pans de l'économie. On peut citer, par exemple, le fait que la croissance soit plus faible, le fait que la population mondiale croise de façon moins rapide, le changement climatique, la montée des inégalités. Et en fait, c'est un livre qui essaye de faire le point sur un petit peu toutes ces grandes tendances et qui essaye de réfléchir à ce que ça pourrait être l'évolution de ces grandes tendances sur les 10, 20 années qui arrivent avec notamment les projections du FMI, de la banque mondiale, etc. Et puis la littérature la plus récente qui est mobilisée dans cet ouvrage-là. Merci beaucoup, Bastien. Merci pour vos remarques et pour ce livre sorti en librairie. Je le rappelle, L'économie de demain, les 25 grandes tendances du 21e siècle aux éditions de Boc. Bastien Drue, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. L'autre gros sujet du jour, c'est le pari de Mario Draghi pour l'Italie. Et on en parle avec Arthur Jurus qui est avec nous en visioconférence depuis la Suisse, chef économiste de Landolt et compagnie. Bonjour Arthur. Merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, pourquoi on parle du pari Draghi ? Parce que l'Italie est perçue comme le perdant structurel de la zone euro depuis sa création, un manque criant de croissance potentielle, comme on dit dans vos métiers, Arthur. Le pari de Draghi, comment est-ce que vous l'évaluez aujourd'hui ? Déjà, il faut peut-être dire un mot du montant, des montants budgétaires qui sont en jeu, puisque l'Italie fait sans doute peut-être l'effort budgétaire le plus important en zone euro depuis le déclenchement de la crise pandémique. Un effort d'ailleurs en proportion du PIB qui est équivalent peut-être à ce qui est pratiqué aux Etats-Unis aujourd'hui par Joe Biden. Oui, le montant de 200 milliards d'euros, c'est environ 12% du PIB. 12% du PIB est allé sur quelques années et surtout, on a ce biais vers environ 70 milliards d'euros de dépenses fléchées vers la transition écologique et puis également des montants significatifs proches des 50 milliards sur la numérisation, sur la digitalisation et puis de manière plus réduite sur la partie infrastructure. Le pari Draghi par rapport à ce plan de relance, c'est aussi finalement le pari d'engager des premières réformes structurelles et c'est vraiment cet enjeu qui manque à l'Italie depuis près d'une décennie. C'est une démarche qu'a entreprise l'Espagne il y a encore quelques années de manière un petit peu forcée par les plans d'austérité qui a évidemment aussi entamé la Grèce il y a un certain temps et aujourd'hui l'Italie a un vrai besoin de mener des réformes pour compenser des fondamentaux qui sont dégradés en particulier sur une démographie qui est vieillissante, peu de jeunes, beaucoup plus de seniors, une tendance qui impliquerait une division par deux de la population d'ici 2100 et surtout une faiblesse de la productivité qui est déjà observée depuis deux décennies puisque si on compare l'Italie avec ses voisins européens, l'Italie globalement a une productivité qui est stable, qui n'a pas augmenté depuis les années 2000 alors que ses voisins allemands, français ont connu une croissance de 20% et ce espagnol de 10%. Donc il y a un vrai besoin en Italie aujourd'hui de réformer et de profiter de cet environnement ultra favorable pour mener quelques réformes malgré ce nouveau gouvernement qui a été mis en place tout récemment. Et quand on parle de réformes structurelles, Arthur, ça nécessite justement en contrepartie un effort budgétaire de cette intensité qui va amener le ratio d'aides sur PIB de l'Italie à 160% ? Oui, alors tous les ratios de dettes publiques rapportés au PIB ont augmenté par rapport à l'an dernier d'une part parce que la dette a augmenté fortement et d'autre part parce que les PIB se sont réduits de manière drastique. Finalement, l'enjeu de la soutenabilité de la dette publique, c'est un enjeu de second ordre aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que paradoxalement, le coût du service de la dette italien a diminué depuis un an alors qu'on avait entamé cette augmentation des dettes et des émissions obligataires italiennes. Le vrai enjeu pour l'Italie, c'est encore une fois cette absence de réformes et surtout cet environnement ultra favorable en fait. C'est-à-dire qu'on a un alignement des planètes qui n'a jamais été observé. On a globalement des autorités qui incitent à l'expansionnisme budgétaire de manière importante, voire même illimitée. On a également cette mutualisation des dettes publiques en Europe qui est inédite. L'Italie reçoit des subventions des autorités européennes, ce qui n'est évidemment jamais arrivé. Et puis à côté, on a aussi la BCE qui aide le gouvernement italien à compléter ce budget par des taux qui non seulement rendent soutenable cette augmentation de la dette publique, mais d'autre part permettent tout simplement à ce que ces taux restent faibles et restent à des niveaux inférieurs à une croissance économique qu'on espère rebondir quand même de manière importante cette année entre 5 et 6% dans le cas italien. Oui, c'est un point très important cette notion d'alignement de planètes. Comme vous dites, Arthur, le plan italien et l'intensité des efforts que Mario Draghi est prêt à déployer pour l'économie italienne s'inscrit dans ce consensus de Bruxelles et de Francfort aujourd'hui. Bruxelles, la Commission européenne, Francfort, la Banque centrale européenne. Mario Draghi vient cocher les cases et répond finalement aux demandes formulées par les banquiers centraux et par l'exécutif européen. Tout à fait. Il joue pleinement le jeu de cette coordination entre politique monétaire et politique budgétaire, cette politique mixte qu'on attendait dans la zone euro et qui est en train d'arriver progressivement. Et donc, en fait, c'est ça qui est important, c'est que dans ce plan de relance italien, il y a un véritable enjeu politique pour le nouveau gouvernement italien qui a peu de temps parce que l'environnement politique italien est historiquement assez instable. donc il faut montrer l'efficacité des nouvelles mesures rapidement. C'est pour ça que cibler les segments des populations les plus vulnérables comme ce qu'on a observé aux Etats-Unis en début d'année, c'est aussi un besoin politique. C'est l'offre qui répond à la demande et cette demande, elle est particulièrement attentive sur plus d'infrastructures, plus d'accès à l'éducation, plus d'accès aux soins et des réformes structurelles qui permettent d'augmenter la productivité de l'Italie. Mais de l'autre côté, on a aussi les institutions européennes qui depuis des années doivent un petit peu conjuguer leurs différentes politiques avec des partis non traditionnels, plutôt sceptiques parfois vis-à-vis des institutions européennes qui aujourd'hui ont accepté de suivre une unité nationale en Italie. Donc l'efficacité, la réussite de ce plan de relance italien, même si les montants restent assez négligeables par rapport aux vrais besoins structurels de l'Italie, mais c'est la première étape, l'efficacité de cette politique rapportera autant au gouvernement italien qu'aux autorités européennes. Et donc, ce n'est pas seulement une histoire de coordination monétaire et budgétaire, c'est aussi finalement deux classes politiques qui ont aujourd'hui intérêt à ce que ça fonctionne pour asseoir une stabilité institutionnelle dans la zone euro qui est régulièrement remise en cause. Bon, si on réfléchit effectivement au plan Draghi, qu'on ajoute potentiellement un changement de visage en Allemagne à l'automne, si on se place sur le plan européen, Arthur, ça peut donner quand même quelque chose qui ressemblerait à un nouveau souffle, en tout cas un souffle supplémentaire peut-être vers une intégration européenne plus poussée. Est-ce que c'est une idée qui est dans le marché chez les investisseurs aujourd'hui ? C'est un des grands enjeux politiques quand même de cette année 2021, la réussite du plan Draghi et le résultat des élections allemandes ? Oui, alors il y a cette phase de reprise de l'activité économique qui est partout dans le monde, qui est peut-être un peu plus présente en Europe aujourd'hui puisqu'on a un attrait pour les valeurs cycliques qui est confirmé. Globalement, les marchés actions, qu'ils soient italiens, français allemand, progressent entre 10 et 12 %. Et dans les marchés, finalement, il y a cette idée d'une part qu'il y aura une reprise économique, que ce plan de relance pourrait accélérer cette tendance comme on l'observe aux États-Unis actuellement, ce qui serait plutôt positif, mais ce qui n'est pour le moment pas totalement intégré dans le marché et ça pourrait apporter des surprises positives en ce sens. Aujourd'hui, ce qui est vraiment acté finalement, c'est qu'on a d'abord une volonté de la BCE de racheter des actifs de manière durable et en particulier de privilégier la dette italienne et la dette périphérique, espagnole ou portugaise. Et ça, ça se ressent sur les marchés financiers. On a des taux italiens qui sont à 0,80 %. On a un consensus qui est plutôt favorable à avoir un bien un peu plus positif sur la dette périphérique parce qu'on a un potentiel de réduction par rapport au tout allemand qui existe. Et même dans le cas italien, on a un potentiel de réduction par rapport à la dette espagnole qui est également intéressant, qui s'explique par une prime de risque politique qui pourrait être atténuée par ce nouveau plan de relance. Donc globalement, il y a un attrait aujourd'hui pour les actifs en euro, pour les actifs européens qui est renforcé, qui s'explique notamment par une rotation sectorielle un peu plus favorable aux financières. On sait que le marché italien pour le tiers de l'indice est composé de banques. Et donc voilà, il y a un élan qui existe déjà et il y a surtout un élan qui pourrait être accéléré et un attrait pour les investisseurs qui pourrait s'accentuer si ce plan de relance et plus globalement son exécution était rapide et plus importante au sein de la zone euro. Merci beaucoup Arthur pour l'analyse de ce pari draghi. Effectivement, c'est l'un des grands enjeux parmi tous les plans de résilience qui vont être communiqués à Bruxelles par les États membres de la zone euro cette semaine. Le plan Draghi évidemment est un plan d'importance, on le rappelle, plus de 260 milliards d'euros. Alors c'est un chiffre global qui agrège évidemment beaucoup de soutien par la dette mais également le plan européen à travers des dotations qui seront faites à l'Italie. L'Italie étant un des pays qui profitera le plus de ce plan, de ce recovery fund européen. Donc on parle d'une enveloppe de plus de 260 milliards d'euros d'investissement au total pour l'économie italienne. Merci Arthur. Arthur Juris qui était avec nous en visioconférence, chef économiste de Landolt et compagnie, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada